Ce mercredi 15 février 2023 à 21h10, France 3 diffuse un secret d'histoire consacré à l'amour fou d'Auguste Rodin et Camille Claudel. L'occasion de découvrir un élément clé de leur relation. Un amour fou, sexuel, cérébral et, finalement, déraisonnable. Incarné par Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, dans un film réalisé en 1988, Camille Claudel et Auguste Rodin ont légué à la postérité des sculptures et des dessins géniaux mais, également, une histoire passionnelle légendaire et tragique. Si est-il ce que nous raconte Stéphane Bern et les invités du Secret d'Histoire programmé ce mercredi 15 février 2023 à 21h10, sur France 3. Une évocation qui revient sur un épisode déterminant de leur liaison. Je t'aime, moi aussi Camille Claudel a 18 ans, en 1882, lorsqu'elle est présentée à Auguste Rodin. Dotée d'une séduction magnétique, chevelure au burn, yeux bleus foncés, d'un tempérament de feu et, surtout, d'un talent rare pour la sculpture et le dessin, la jeune femme ne tarde pas à séduire le maître de 24 ans son aîné, qui lui propose de rejoindre son équipe. La fille de notable s'éprend, elle aussi, rapidement du fils de paysan, qui subjugle tout Paris des arts et des lettres autant qu'il scandalise une certaine bourgeoisie, vomissant ses œuvres provocatrices et sensuelles. Dans l'atelier de Rodin, Camille se montre concentrée, tout à sa tâche. Très vite, la pertinence de ses suggestions impressionne Auguste qui en fait sa collaboratrice. Puis sa maîtresse. Déjà en couple avec Rose Beuray, qui lui a donné un enfant, Rodin accepte cette double vie, dopée par l'union artistique et la fusion charnelle l'unissant à Camille Claudel. L'influence qu'exerce l'artiste sur son mentor est importante, la production du sculpteur témoignant, à l'époque, d'une inspiration et d'une liberté sans égale. Afin de vivre leur relation plus librement qu'à Paris, Auguste et Camille se retrouvent au château de l'Islette, en Indre-et-Loire. Un contrat d'exclusivité mais ce qu'elle supporte pendant des mois a fini par rendre Camille Claudel insatisfaite et, d'une certaine manière, malade. A Paris, le 12 octobre 1886, elle tente de forcer le destin. Alors que Rodin prend un verre chez lui avec des amis, Camille fait irruption dans la pièce à un papier à la main. Il s'agit d'un contrat dans lequel Rodin s'engagerait à ne plus accepter aucun autre élève qu'elle, le sculpteur promettant par ailleurs de la protéger dans les cercles artistiques. Mais Camille va encore plus loin avec ce contrat. Elle exige que Rodin l'épouse à l'issue d'un voyage en amoureux en Italie. Unique compagne et muse, elle veut régner seule sur le maître. Auguste rôde un signe, sans illusion. Cet homme qui déteste toute entrave n'a pas l'intention de bouleverser ses habitudes. Camille va s'en rendre compte. Le temps passe sans que le sculpteur honore un seul engagement. Les deux amants s'haïment toujours, mais se déchirent aussi de plus en plus fréquemment. Et lorsque, quatre ans plus tard, Camille tombe enceinte, elle décide de ne pas garder leur enfant. Cet avortement marque une brisure dans cette relation hors du commun et annonce des jours bien sombres pour la malheureuse Camille Claudel. À lire aussi Secrets d'Histoire, Rosa Bonheur, France 3, à la découverte d'une femme fascinante et très en avance sur son temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada